Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1674 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 18 décembre avec un anniversaire aujourd'hui, c'est celui de l'attaquant néerlandais de Nice, Calvin Steng, qui fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Et une pensée à Pap Diouf, qu'aurait fêté aujourd'hui ses 70 ans, donc il est décédé l'année dernière à cause du Covid. Donc grosse pensée bien sûr à l'ancien président de l'OM. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en Allemagne, une belle affiche entre deux équipes qui ont joué cette saison, la Ligue des Champions. Le Bayern Munich contre l'équipe de Wolfsburg. Et pour son dernier match en 2021, le Bayern finit sur une victoire, avec une grosse victoire, un 4-0 contre Wolfsburg. Donc Thomas Muller, Upamecano, le Roi Sané, et bien sûr Robert Lewandowski, buteur. Et avec son but, Robert Lewandowski égalise le record de Cristiano Ronaldo du nombre de buts inscrits sur une année civile. 69 buts pour Robert Lewandowski. Il est beaucoup trop fort, bien sûr l'attaquant polonais. Donc meilleur buteur sur une année civile. Donc Lewandowski au même niveau que Cristiano Ronaldo. 69 buts pour les deux sur une année civile. Donc de janvier, bien sûr, à décembre. Donc il n'y a plus de match pour le Bayern. Donc voilà, c'est le record pour Robert Lewandowski. Félicitations à lui, on peut voir que le record manasse toujours. Léo Messi en 2012, un 91 buts qu'avait inscrit l'attaquant argentin. Des stats complètement folles. Et toujours avec Lewandowski, un record pour lui hier. Donc Lewandowski dépasse Gert Müller en inscrivant son 43e buts en Bundesliga en 2021. Jamais un joueur n'avait inscrit autant de buts en championnat d'Allemagne sur une année civile. Donc encore un record pour Lewandowski. Et son début de saison est tout simplement énorme. Donc 19 buts et une passe décisive en 16 matchs de Bundesliga. Donc actuellement meilleur buteur du championnat allemand. Et 9 buts et 2 passes D en 6 matchs de Ligue des Champions. Actuellement deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Sébastien Allaire. Et son année 2021 a été incroyable. Donc 69 buts égale le record de CR7. 43 buts bat le record de Gert Müller en Bundesliga sur une année civile. Il a remporté le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne. Meilleur attaquant du ballon d'or et meilleur buteur sur l'année civile. Et je pense que son gros regret bien sûr c'est par rapport au ballon d'or. Il méritait tellement ce ballon d'or. Donc là il a reçu. On peut voir que c'est un ballon d'or mais c'est pas le vrai ballon d'or. C'est le journal italien Tutosport qui lui a décerné ce ballon d'or. En gros du meilleur joueur de l'année 2021 amplement mérité. Mais le vrai ballon d'or bien sûr c'est Messi qui l'a remporté. On le sait tous que Lewandowski le méritait bien plus. Toujours avec le Bayern Munich. On parle beaucoup de Lewandowski mais il ne faut pas oublier qu'il y a des autres joueurs dans cette équipe. Donc Thomas Müller un joueur tellement sous-côté. Actuellement peut-être le joueur le plus sous-côté au monde. Le légendaire Thomas Müller a joué hier soir son 400ème match avec le Bayern. Quel joueur, quelle carrière pour Thomas Müller. Et au bout de seulement 7 minutes de jeu, déjà un but hier pour Thomas Müller. Et 400 matchs en Bundesliga. Donc 147 passes décisives, 134 buts. Et on peut ajouter aussi 10 titres de Bundesliga pour Thomas Müller. Un joueur infatigable. Ce n'est pas le joueur le plus élégant à regarder. Mais il est tellement efficace, redoutable. Thomas Müller. Et on va finir avec Leroy Assané. Encore buteur hier. Et Pulveris tout cette année. Il est largement en avance par rapport à ses stats de l'année dernière. Donc la saison dernière, 44 matchs et 10 buts et 10 passes D. Donc des stats correctes. Mais cette saison, seulement 27 matchs. Et déjà 12 buts et 11 passes D. Donc il fait déjà bien mieux que la saison dernière. Alors qu'on est seulement à la mi-saison. On prend cette fois-ci la direction de l'Italie. L'Inter Milan jouait contre Salernitana. En gros, c'est le dernier qui recevait le premier du classement. Et il n'y a pas eu match. Vu que l'Inter, bien sûr, s'est imposé facilement. 5-0. Regardez tous les buteurs à un côté. Inter Milan. Et on va parler d'un joueur. Donc il n'a pas marqué hier. Mais il a délivré 2 passes décisives. C'est le Turc Salah Naglou. N'oubliez pas, il a été élu meilleur joueur du mois de novembre en Serie A. Et hier, un doublé de passes D pour lui. Donc il a été décisif 9 fois sur ses 8 derniers matchs de Serie A avec l'Inter. Donc 5 buts et 4 passes décisives. Donc 2 hier. Et des débuts réussis pour Salah Naglou avec l'Inter Milan. Donc 20 matchs, 6 buts et déjà 8 passes décisives cette saison en Serie A. Et il fait bien mieux que la saison dernière du côté de l'AC Milan. Donc 33 matchs, 4 buts et 9 passes D la saison dernière. Et là, actuellement, il a 16 matchs et 6 buts. Et 8 passes décisives pour un canne Salah Naglou. Il y avait aussi la Lazio contre l'équipe du Renoir. Victoire tranquille de la Lazio 3-1 pour ce match de Serie A. Il y avait aussi un match hier en Espagne. Le Celta Vigo contre l'Espagnol Barcelone. Et c'est le Celta Vigo qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Et on finit bien sûr en France. Il y avait un match hier. Donc c'était de la Coupe de France. Et l'OL est tenu au score 1 par 2 à la pause face au Paris FC qui avait même ouvert la marque. Donc c'est Dembélé qui a inscrit le but côté lyonnais. Mais le problème, c'est que ce match s'est arrêté à la mi-temps. Voilà, dans tous les autres championnats. Ça a joué, bien sûr. Tout s'est passé parfaitement. Et en France, comme d'habitude. Bon là, il s'est passé encore des choses dans les tribunes. Les images des incidents survenus à la mi-temps de Paris FC Lyon. Donc en gros, d'après les dernières infos, il y a des supporters lyonnais qui auraient jeté des fumigènes sur les supporters du Paris FC. Donc des supporters de l'OL ont lancé un fumigène dans une tribune provoquant un mouvement de panique. Et la descente de spectateurs sur la pelouse. Tous les spectateurs sont à présent revenus dans les gradins. Donc on a attendu après quasiment plus de 50 minutes pour voir si le match allait reprendre ou non. Et le match n'a jamais repris à cause de ces personnes. On peut voir là quelques photos que c'était le chaos dans les tribunes hier. C'est incroyable. Donc officiel, après 50 minutes. Donc la rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon ne reprendra pas. Voilà, donc ça s'est clôturé un partout. Et un supporter du Paris FC, il a fait une déclaration, il a dit qu'il y avait des familles à côté de nous. Il leur faisait des doigts d'honneur, traitait des gamins de 8 ans. Après, vous pouvez voir l'insulte. Donc voilà, c'était encore complètement surréaliste à ce qui s'est passé hier du côté du Paris FC. Toujours avec le président du Paris FC. C'était une belle fête avec du monde dans le stade. Et un match plaisant en première période. Et tout est massacré par une bande d'abrutis. Je le dis à Jean-Michel Aulas, il va falloir qu'il calme ses énergumènes. Et ça ne sent pas bon pour Lyon. Déjà lors de l'Olympico, il s'était passé des choses dans les tribunes. Et la même chose hier. Donc Lyon pourrait avoir le match perdu. Donc en gros, déjà éliminé de la Coupe de France. Donc la commission de discipline se réunit après-demain, lundi. Et normalement, le Paris FC devrait être qualifié pour les 16e de finale. Et Lyon, déjà éliminé. Toujours avec la Coupe de France. Sinon, regardez le programme du jour. Donc quelques matchs. Par exemple, Rennes joue contre l'Orient ce soir. On peut voir aussi que Lille reçoit l'équipe de Ligue 2. L'équipe de l'AG au CER. Sinon, on peut voir le programme foot dans les autres pays. Donc là, c'est que du championnat. Donc en Allemagne, par exemple, l'équipe de Dortmund se déplace ce soir du côté du Hertha Berlin. En Angleterre, une journée vraiment marquée par le Covid. Parce qu'il y aura seulement deux matchs aujourd'hui. Aston Villa contre Burnley et Leeds United contre Arsenal. Donc pour l'instant, ces deux matchs sont maintenus. Mais voilà, tous les autres matchs du jour sont reportés à cause du Covid. On peut voir aussi trois affiches en Italie. Les affiches aussi aux Pays-Bas. On peut voir aussi le programme en Espagne. Le FC Séville contre l'Atlético Madrid ce soir à 21h. Énorme choc. C'est le deuxième contre le quatrième. Aussi le Barça contre Elche ce soir à 18h30. Un match très important pour les Blaugrana. Et on peut voir la une autre journal Mondo Deportivo. Aujourd'hui, nous devons gagner. Voilà, en une de ce journal. Et la une autre journal sport. Gagner par tous les moyens. Il faut absolument s'imposer. Qu'il y ait la manière ou pas la manière. Cet après-midi contre l'équipe de Elche. Une équipe vraiment très faible du championnat espagnol. Il faut absolument prendre les trois points pour l'équipe Blaugrana ce soir. Et Xavi, qui est en conférence de presse hier. Sur Ousmane Demelé en fin de contrat en juin prochain. Il m'a dit qu'il veut continuer, qu'il est heureux ici. Il s'agit de s'entendre maintenant avec son représentant. Il sait l'importance qu'il aura s'il reste. Donc d'après Xavi. Donc après, voilà ce qu'il dit. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais il dit que Demelé lui aurait dit qu'il voulait rester du côté du FC Barcelone. Donc on verra bien sûr le dénouement dans les prochaines semaines. Toujours avec le Barça, on va parler de Francky de Jong. Les dirigeants du FC Barcelone n'excluent pas de vendre Francky de Jong en cas de bonne offre. N'oubliez pas que le Barça a fixé son prix aux alentours des 90 millions d'euros. Donc voilà, le Barça pourrait laisser filer Francky de Jong. C'est une belle offre. Arrive. Et concernant Youssouf Demir, la direction du Barça aurait prévu de casser le prêt de Youssouf Demir dès le mois de janvier. Parce qu'actuellement, il est prêté. L'Autrichien ne s'est pas imposé sous Koeman et ne semble pas plaire à Xavi. Donc il devrait retourner dans son club. Et une petite info concernant Ilex Moriba. Vous vous souvenez, ancien joueur du FC Barcelone qu'on n'entend plus du tout parler. Le joueur Ilex Moriba. Donc le RB Leipzig veut se débarrasser de l'ancien Blaugrana. Le club allemand n'est absolument pas satisfait des performances du joueur formé au Barça qui ne répond pas aux exigences de l'équipe. Donc à la demi-saison, l'ex-Barcelonais n'a joué que 100 minutes. Donc seulement un match entier. Il a joué depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est très compliqué son aventure du côté de l'Allemagne. Donc il devrait déjà quitter cette équipe normalement du RB Leipzig. Et ce tweet a extrêmement mal vieilli. On peut voir sur le Twitter officiel ESPNFC le 25 juin dernier. L'attaque du Barça pour la prochaine saison avec du Messi, Griezmann, Agüero, Depay, Fatih, Dembélé, Trincao et Breitwaite. Et maintenant, il y en a beaucoup. Soit ils sont partis ou soit ils sont blessés. Comme Messi, Griezmann, Agüero. Ces joueurs n'appartiennent plus au FC Barcelone. Dembélé est souvent blessé. La même chose pour Fatih. Breitwaite lui aussi blessé. Donc c'est vrai qu'il a très mal vieilli ce tweet. Toujours avec le Barça. Donc un match de football va être organisé entre les légendes du FC Barcelone et celle de Liverpool. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas la date. Bon là, il y aura un match de charité organisé entre ces deux grosses équipes européennes. Toujours avec cette équipe du FC Barcelone. Donc l'Inares Deportivo, une équipe de deuxième division espagnole. Ça sera le futur adversaire du FC Barcelone en 16e de finale de la Coupe du Roi. Donc le match aura lieu début janvier. Et concernant l'équipe d'Ural, le Real Madrid affrontera l'équipe de Alco Yano en 16e de finale de Coupe du Roi. Donc le match aura lieu le mercredi 5 janvier à 21h30. Toujours avec cette équipe espagnole. Donc le Real Madrid reçoit demain l'équipe de Cadix. Ça sera le dernier match du Real Madrid à domicile pour cette année 2021. Ils jouent encore mercredi. Le dernier match de cette année du côté de Bilbao. Bref, regardez la une autre journal. As aujourd'hui, hasard maintenant ou jamais. Vu qu'il y a beaucoup de cas Covid. J'en ai parlé hier du côté du Real Madrid. Donc beaucoup de joueurs forfaits pour ce match demain contre Cadix. Donc normalement, Eden Hazard pourrait certainement commencer titulaire demain contre l'équipe de Cadix. Donc maintenant ou jamais pour Eden Hazard. Lui qui est quasiment tout le temps sous le banc depuis le début de la saison. Et Vini qui a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de novembre. Il a dit, je me suis amélioré dans beaucoup de choses. Mais surtout dans la tranquillité de mon jeu. Je fais les choses plus calmement et avec plus de qualité. Quand l'équipe est en forme, c'est aussi plus facile pour moi. Bien sûr, en grande forme actuellement. L'attaquant Vini Junior. On va parler cette fois-ci de Léo Messi. Et c'est officiel. Donc le but de Lionel Messi face à Manchester City en pleine lucarne. Est élu but de la phase de groupe en Ligue des Champions. Donc tous les buts inscrits lors des matchs de poules de LDC. Donc le but de Messi contre Manchester City. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi je me souviens très bien vu que j'étais au Parc des Princes. Pour voir ce magnifique but de Léo Messi. Donc il a été élu plus beau but. Voilà de tous les buts inscrits en phase de poules de Ligue des Champions. Donc félicitations à Messi. On peut voir sinon les autres nominés. Donc il y avait le but par exemple de Vini Junior qui avait fait un slalom. Le but aussi de Alex Telles Asensio contre l'Inter Milan. Magnifique but aussi. Le retour d'acrobatique de Robert Lewandowski. Ou le but magnifique de Thiago Alcantara. Et bien sûr à Messi une nouvelle élection contestée. C'est vrai qu'il est beau le but de Léo Messi. Mais pour moi il y avait 2 voire 3 autres buts qui ont été bien plus beaux que celui de Léo Messi. Donc Lewandowski 3ème à certains ont crié au scandale face à cette nouvelle récompense donnée au Septuple Ballon d'Or. Mais le choix de Messi résulte tout simplement d'un vote des internautes sur le site de l'UFA. Le gaucher argentin avec 22% des suffrages devance largement son ami Thiago Alcantara. Qui finit en 2ème position 14%. Auteur d'une frappe magnifique avec Liverpool. Et Robert Lewandowski 13% du buteur polonais qui a marqué d'un retourné. Donc voilà le classement final. Donc Messi 22% des votes. Alcantara 14% 2ème position. Et Lewandowski 3ème avec son retourné acrobatique. Donc bien sûr ça fait énormément débat. C'est vrai que pour moi le plus beau but c'est celui de Thiago Alcantara contre l'équipe de Porto en Ligue des Champions. Avec l'équipe de Liverpool je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est tout simplement magnifique. Et bien sûr encore ce trophée pour Léo Messi fait encore beaucoup parler un peu partout en Europe. Et sur le Twitter ActuFoot après plus de 20 000 votes. Quel est votre plus beau but de la phase de poule ? Donc on n'a pas mis le but de Messi. Donc le retourné de Lewandowski. La demi-volée de Thiago Alcantara. Le slalom de Vini. Ou l'extérieur d'un joueur du Sheriff Tiraspol contre le Real Madrid. On peut voir que c'est bien sûr la demi-volée de Thiago Alcantara qui a reçu le plus de votes. Il était tout simplement magnifique. Le but de l'Espagnol. Ensuite on va parler de Sergio Ramos. D'après le journal Le Parisien. Ramos pourrait être dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la rencontre de dimanche face à Fénès-Holneuil. Donc une équipe de National 3. Ce match est de Coupe de France. Il pourrait même être titulaire. Donc peut-être enfin le deuxième match officiel pour Sergio Ramos avec le PSG. Il devrait être dans le groupe parisien demain. On va parler de Mbappé. Signé avec la maison Dior. Il sera chargé de partager les collaborations entre lui. Et la marque sur la mode homme et le parfum sauvage. Donc voilà un nouveau contrat. Un nouveau partenariat bien sûr pour Mbappé. Qui va lui rapporter encore beaucoup d'argent. Et toujours avec Mbappé. Aujourd'hui avec le nombre de passes que j'ai faites. On ne sait pas si je vais tirer ou passer. C'est aussi ça la maturité. Marquer des buts ne m'empêche pas de faire des passes. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé. C'est que maintenant il est beaucoup buteur. Aussi beaucoup passeur D. Kylian Mbappé. Et la maman de Mbappé dans le magazine Paris Match. Donc elle a dit pour qu'il grandisse comme un enfant lambda. On lui cachait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Quand il est passé pro. On ne lui donnait que 200 euros d'argent de poche par mois. Quand son salaire était déjà de 85 000 euros. Du côté de Monaco. Donc il avait seulement 200 euros d'argent de poche. Vu que c'était ses parents qui gérait ses comptes bancaires. Alors que lui touchait il y a plus d'argent. Ensuite une info officielle concernant la National League. Donc l'UEFA annonce un nouveau format pour la Ligue des Nations. Avec l'intégration des pays d'Amérique du Sud dès 2024. Donc voilà lors de la prochaine édition. Donc il y aura des pays de l'Amérique du Sud. Donc 6 nations de l'Amérique du Sud. Dont l'Argentine et le Brésil. Ou encore la Colombie devra intégrer la Ligue A. Celle de la France. Donc voilà les gars. Il y aura des équipes maintenant sud-américaines. De la National League. Donc moi bien sûr je suis pour. Ça fera des gros matchs de football. Et concernant la Coupe du Monde. Selon une enquête menée par la FIFA. Auprès de 30 000 personnes. Ayant indiqué que le football était leur sport favori. 64% des répondants ont affirmé qu'ils étaient favorables à ce que la Coupe du Monde ait lieu plus fréquemment. Donc pour l'instant vous savez le format c'est toujours tous les 4 ans la Coupe du Monde. Mais on parle quand même depuis quelques mois que la Coupe du Monde pourrait être tout simplement tous les 2 ans. Donc affaire à suivre. Ensuite une photo de Pierre-Emerick Aubameyang avec le masque Spider-Man. Vous savez qu'actuellement Spider-Man le film est au cinéma. Et le joueur gabonais adore Spider-Man. Et concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Vous savez qu'actuellement avec Arsenal c'est très délicat sa situation. Donc Aubameyang sera une nouvelle fois absent du groupe des Gunners pour le déplacement à Leeds United ce soir. Donc la mise à l'écart de Aubameyang. Donc 32 ans par Arteta devrait durer au moins jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 9 janvier prochain. Donc il devrait louper normalement tous les matchs du Boxing Day à Arsenal. Encore 3 matchs à jouer sur cette année 2021. Donc il devrait être forfait tous les matchs. Enfin pas forfait vu qu'il est apte à jouer mais surtout écarté du groupe. Donc à départ à prévoir cet hiver pour l'international gabonais. Pourquoi pas vu qu'il joue plus actuellement du côté des Gunners. Et Aubameyang affole le marché. Le gabonais est suivi par le FC Barcelone et la Juventus. Les Barcelonais le voient comme le remplaçant idéal de Sergio Aguero. Et la Juventus cherche un attaquant pour l'hiver avant d'enrôler Dozan Blaovic en été. Donc voilà les gars. Vu qu'Aubameyang joue plus du côté des Gunners. On peut voir que la Juventus et le Barça aimeraient s'attacher les services de l'attaquant gabonais. Ensuite on va parler de N'Golo Kante. Et il manque beaucoup actuellement l'équipe de Chelsea. Parce que les résultats ne sont pas ouf à côté blues actuellement. Donc Chelsea cette saison avec N'Golo Kante et sans N'Golo Kante. Oubliez pas que le joueur français ça fait quasiment un mois qu'il est blessé depuis le 23 novembre dernier. Donc il a loupé beaucoup de matchs récemment. Et surtout Chelsea a concédé beaucoup de buts. La preuve quand Kante est là et quand Kante n'est pas là. Donc les stats ne sont pas du tout pareilles. Donc 14 matchs quand il n'est pas là. 14 buts concédés. Seulement 5 clean sheets. Et quand il est là 12 matchs. 5 buts concédés et 7 clean sheets. Donc bien sûr N'Golo Kante tellement influent dans le jeu des blues. Et Everton a condamné le comportement inacceptable de certains de ses supporters dans les tribunes de Stamford Bridge. Lors du dernier match entre Chelsea et Everton. Jeudi dernier où il y a un partout. Les fans se sont rendus coupables de chants homophobes à l'encontre d'un joueur des blues. Donc une petite info concernant le dernier match de ces deux équipes. On va parler de Pep Guardiola. La conférence de presse précédant le match de Manchester City contre Newcastle a été annulée. Pourquoi ? Donc Guardiola a présenté un test Covid-19 non concluant. Il devra passer un test Covid afin de déterminer s'il est positif ou non au Covid-19. Et toujours avec ce Covid, vraiment les clubs anglais sont énormément touchés. Une réunion va être organisée lundi entre plusieurs propriétaires de clubs pour discuter d'une éventuelle pause pendant les fêtes. La direction de la Première Ligue n'est pas favorable à cette idée. Donc vous savez en Angleterre depuis beaucoup d'années il y a le Boxing Day. Donc beaucoup de matchs pendant les fêtes de fin d'année. Et du coup une réunion sera organisée lundi pour voir si tous ces matchs vont être joués ou non. A cause bien sûr du Covid actuellement qui touche beaucoup de clubs anglais. La Serie A annonce que 98% de ces joueurs sont doublement vaccinés contre seulement 68% au sein de la Première Ligue. 81% ont reçu seulement une dose du côté de l'appel. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de Covid. Du côté de l'Angleterre. Ensuite on va parler du gardien de la Sainte-Étienne. Etienne Green souffre d'une entorse du coude et d'une fracture. Et sera absent 6 semaines. Donc gros coup dur pour cette équipe de Sainte-Étienne. Qui est déjà très mal embarquée dans ce championnat de Ligue 1. Ensuite en cas d'offre intéressante lors du Mercato Hivernal. Everton pourrait laisser filer Lucadine. Le défenseur français, le défenseur gauche. Après Fabrizio Romano. Donc voilà il pourrait déjà changer de club. Lucadine. Des nouvelles de Chouamini. Et Paul Mitchell le directeur sportif de Monaco. Il a dit à Monte Carlo. Tout coûte cher. Disons que Chouamini est aussi cher que le grand casino. Donc voilà. Si une équipe est intéressée par Chouamini lors du prochain Mercato. On va devoir débourser beaucoup d'argent pour la pépite. Monégasque. On va parler de Marc Bartra. Et le contact a été établi entre le Barça et Marc Bartra. Pour un éventuel retour. Pour le défenseur espagnol qui est venu actuellement. Du côté du Betis-Sévi. Le jeu regarde un bon souvenir de son passage à Barcelone. Et de Xavi. Bien sûr les deux ont déjà joué ensemble à l'époque. Du côté du FC Barcelone. Donc il pourrait peut-être revenir du côté de ce club Blograna. Toujours avec le Barça. Donc Edinson Cavani a repoussé une offre de Boca Junior. Pour aller à Barcelone et remplacer Kun Aguero. On a parlé tout à l'heure de Aubameyang. Mais aussi Cavani est pisté. Pour être peut-être le remplaçant de Kun Aguero. Qui a mis un terme à sa carrière de footballeur. Mercredi dernier. On va parler de Matteo Almeni. Le directeur général du FC Barcelone. A rencontré l'agent de Frederico Bernardecchi. 27 ans. A l'occasion du Gala du Golden Boy. Lui aussi pisté par cette équipe du Barça. Vous savez que le Barça. Actuellement les résultats ne sont pas ouf. Enfin c'est même pas ouf. C'est catastrophique. Et du coup il va falloir absolument se renforcer. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de recrut potentiel. Du côté de ce club Blograna. On va parler de ce Norvégien Patrick Berg. Qui a 24 ans. Va s'engager. 5 ans au Racing Club de Lens. Contre 4,4 millions d'euros. Le Celtic et l'Ajax étaient sur le dossier. Mais devraient signer du côté de Lens. On peut voir que c'est imminent. Donc il a même passé sa visite médicale avec succès. D'après Fabozio Romano. Ça pourrait être officiel dans la journée. Ensuite la story de Farid Bellali. Le frère de Youssef Bellali. Qui jouera ce soir ce match. Et cette finale de coupe arabe. Le joueur algérien. Donc son frère. A mis une photo de lui. Avec le maillot de l'OM. N'oubliez pas qu'actuellement il est sans club. Ce joueur algérien. On va parler de Luis Enrique. Joueur brésilien du côté de l'OM. Plus j'ai du temps de jeu. Plus j'ai confiance en moi. Quand je commence titulaire. C'est plus simple. Ma passe décisive face à Strasbourg. Oui ça va me donner confiance. Je cherche à être le plus décisif possible. Il a dit ça. Luis Enrique. Sans poli. Les gars en conférence de presse. Hier avant le match. Demain de l'OM. Contre Canet. Une équipe de National 3. Donc le match aura lieu demain. Au stade Vélodrome. Aucun jour ni entraîneur de Lyon n'est venu voir Payet dans le vestiaire. Nous sommes rivaux. Mais avant tout. Des collègues de travail. Nous devrions faire bloc tous ensemble. Et peut-être à l'avenir. Modifier les choses avec unité. Donc il revient encore. Par rapport à ce qui s'est passé lors de l'Olympico. Et il dit un parler français. C'est mon souhait. Je travaille une heure par jour. Pour pouvoir parler la langue de ce pays. Je ne pensais pas que j'allais être aussi motivé que cela. Je comprends de mieux en mieux. Et j'espère pouvoir débattre de football avec vous bientôt. Donc voilà. Il apprend le français. Donc bonne chance. Et surtout bon courage à lui. On va parler de Luca Tuzar. A propos des Jeux Olympiques 2020. Où l'équipe de France a complètement flopé. Du côté de Tokyo. On est quand même dans une grande nation du football. Présenter une telle équipe. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui étaient là. C'est dommage. Après sur le plan humain. C'était une belle aventure. Mais voilà. L'équipe de France les gars. A complètement déçu. Lors de ces JO 2020. Maintenant à voir ce que ça va donner en 2024. N'oubliez pas que Mbappé aimerait disputer ces JO 2024. Un courant lieu en France. Du côté de Paris. On va parler de Manchester City. De Pep Guardula. Et Liverpool de Klopp. Possèdent les 4 plus longues séquences de victoires consécutives. De l'histoire de la première ligue. C'est complètement incroyable. Donc Manchester City et Liverpool. C'est les 2 records. 18 victoires d'affilée en première ligue. On peut voir les dates. Et même 3ème et 4ème. C'est toujours Liverpool et Manchester City. De Pep Guardula. Et Georgian Klopp. Ensuite la métropole de Clermont valide la construction d'une nouvelle tribune à Gabriel Montpied. Le stade de Clermont. Donc le GF 63 continue son évolution. Vous savez que le stade de Clermont est un peu spécial. Donc il y a une tribune. On voit de temps en temps la télé qui est vraiment bien. Et en face c'est juste une petite tribune. Donc du coup le stade est en rénovation. Donc voilà à quoi devrait ressembler. Ce nouveau stade du côté de Clermont. Ensuite regardez cette photo de 2 légendes du côté de Manchester. Donc Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson carrière en Angleterre. Il y a un reportage sur ces 2 légendes bien sûr. Et toujours avec les légendes cette fois-ci du côté. Dural Madrid un flashback en 2004. Où ses 3 joueurs. Donc Zinedine Zidane, Raoul et David Beckham présentaient le ballon de la Liga. Et aussi les 3 maillots de cette équipe Dural Madrid. Il y a déjà pas mal d'années. Regardez cette séquence de Sergio Ramos. Lors d'un match contre l'Atletico Madrid. Et Sergio Ramos s'embrouille avec un joueur de l'Atletico. Je vois pas qui c'est. Et en gros il lui dit comment tu t'appelles ? Je sais même pas qui t'es. Donc voilà le pic envoyé bien sûr par SR4. A ce joueur Colchoneros. Quelques déclarations de Benjamin Pavard. Hier je l'avais dit il a fait la une autre journal l'équipe. Je sais que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Les meilleurs sont critiqués. Pourquoi on ne critiquerait pas Pavard ? Que je plaise ou que je ne plaise pas. Je m'en fous. Chacun a son point de vue. On doit le respecter. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Surtout avec les matchs de l'équipe de France. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi c'est lui le titulaire. Enfin surtout au poste de défenseur droit. Alors qu'il y a des joueurs peut-être qui mériterait plus que lui. Pour jouer. Mais il dit qu'il s'en fout un petit peu de ce que pensent les gens de son niveau. Ensuite il y a 4 ans jour pour jour. Riccardo Caca prenait sa retraite. L'ancien joueur de l'AC Milan. Ou même du Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'il a remporté le Ballon d'Or 2007. Cette légende brésilienne. Ensuite les nouveaux maillots de la Tunisie pour la saison 2021-2022. Donc le maillot rouge. Le maillot domicile. Le maillot blanc sera le maillot extérieur de cette équipe de la Tunisie. Et n'oubliez pas que la Tunisie joue ce soir le match. Enfin cette finale de coupe arabe contre l'Algérie. Donc la finale de l'Arabe Cup entre l'Algérie et la Tunisie. Sera vivre aujourd'hui à 16h sur Bainsport Max 8. Ou gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIFA. Pour ceux qui veulent voir cette finale. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un sacré dilemme. Fais ton choix. Donc en gros tu mets un joueur titulaire sur le banc. Et on réserve avec ces 3 joueurs. Et c'est très très compliqué à faire un choix bien sûr. Entre Haaland, Karim Benzema et Lewandowski. Donc moi vraiment si je devais faire un choix. Je mettrais Erling Haaland titulaire sur le banc. Karim Benzema et on réserve Lewandowski. Après c'est mon choix. C'est tellement compliqué bien sûr à faire un choix. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous aurez fait. Donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 1674. Donc si ça vous a plu un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.